Le champion de bodybuilding, Neil Currey est décédé à l'âge de 34 ans. Toute la profession adresse de tendres messages aux proches du culturiste qui a réussi à se faire un nom dans le milieu en à peine 6 ans. Le monde du bodybuilding est en deuil. Il y a quelques jours, des fans apprenaient la disparition de Lisa Lyon, la légendaire culturiste qui a démocratisé le bodybuilding féminin et qui a inspiré un personnage Marvel. Après avoir lutté plusieurs années contre un cancer de l'estomac, elle s'est éteinte à l'âge de 70 ans. Ce lundi 11 septembre, le bodybuilder Miloš Sarcev annonçait la disparition de son poulain, Neil Currey a seulement 34 ans. Le culturiste était connu pour sa participation à Mister Olympia et il avait remporté de nombreux titres grâce à son impressionnante musculature. Je suis à court de mots et rempli de douleur et de tristesse, annonce l'entraîneur sur ses réseaux sociaux, parlant d'une disparition absolument choquante et déchirante. Pour l'heure, les causes de la mort de Neil Currey n'ont pas été dévoilées, mais un mystérieux message a interrogé les fans. Il avait tellement de potentiel, assure les pères de Neil Currey et l'entraîneur de Neil Currey a été le premier à révéler la disparition du bodybuilder. Selon nos confrères du Sun, il aurait publié un premier message sur ses réseaux sociaux où il parlerait de suicide pour expliquer la disparition du bodybuilder. Depuis, le message a été remplacé par un simple hommage. Les causes de la mort de Neil Currey interrogent, mais sur la toile, les fans préfèrent rendre hommage à celui qui a marqué la discipline. Rx Muscle s'est dit abasourdi et plus attristé par la tragique nouvelle, tandis que le bodybuilder canadien, Foyda Biad rend hommage à sa carrière. Son éthique de travail était sans égale et il avait tellement de potentiel qui était encore inexploité, a-t-il déclaré dans un post Instagram. Un culturiste aux multiples titres Neil Currey a toujours été un grand sportif et il s'intéresse au football américain dès l'école. Il s'est progressivement concentré sur la musculature, en suivant un programme de gym et un régime alimentaire strict. Dès 2017, il commence les concours de bodybuilding et pour sa première, il finit cinquième des championnats du monde. En 2018, il atteint la première place au NPC World Wide Amateur Olympia en Italie, puis il participe à de nombreux événements de bodybuilding à travers le monde. Son expérience lui permet de se faire un nom dans la profession et de réaliser son rêve en participant à Mister Olympia. En 2022, il obtient la 16ème place dans la classique physique. De nombreux hommages à retrouver ici et ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada